Venir faire le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est ce qu'on vous demande. Tout le temps, vous êtes en train de justifier les gens. Est-ce que Babo vous a appelé, est-ce que le PPAC vous a appelé pour venir pour leur dire des choses, de venir les défendre ? Est-ce que ça, vous n'êtes pas des avocats ? Vous n'êtes pas des avocats ? Vous ne ressemblez pas à des avocats ? Ça, c'est le rôle d'un avocat. Vous n'êtes pas des cibles. Vous n'êtes pas des cibles d'activité, vous êtes des avocats. Vous êtes des griots du PPAC. Vous êtes des griots de Laurent Babo. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des cibles d'activité. Dès que quelqu'un critique Babo là-bas, c'est fini. Vous sortez de vos gongs. Il n'y a pas. Mani, il n'y a pas. Stébico, tu n'es pas plus intelligent que moi. Stébico, tu n'es pas plus intelligent que moi. Hé frère, il faut te calmer. Il faut te calmer. Politique là, ce n'est pas gros cœur. Ce n'est pas sans chaud. Politique, c'est la vision, c'est l'analyse des choses. Il faut analyser. Bléblé. Il faut bléblé. Tu n'es pas obligé de répondre à tous les cyberactivistes qui vont parler de Babo. Si tu fais ça, c'est que tu n'es pas un cyberactiviste. Il y a des cyberactivistes au PPAC. Je n'ai pas dit leur nom. Ils ne prennent pas leur temps pour décortiquer des vidéos des autres cyberactivistes. Ils ne font pas ça. C'est toi et Mathieu. Ça, c'est votre travail. Parce que vous ne valez rien. Vous n'avez rien à proposer à vos suiveurs. Oui, c'est vrai. Vous ne valez rien. Ça, c'est un cyberactiviste. Il y a un cyberactiviste. Ça, c'est un gueulard. C'est un gueulard. Allez-y, je lui dis ça. C'est un gueulard. C'est un palabreux. Ce n'est pas un cyberactiviste. Nous, là, nous sommes les doyens du cyberactivisme. Nous sommes les ancêtres des faits vidéo. On est ancêtres. On est doyens de ça. 2017. J'ai fait ma vidéo. André Akramathieu, on ne le connaissait pas. Lui qui est là, on ne le connaissait pas en 2017. Dans la vidéo, on ne le connaissait pas. Mais comme ils parlent des babos lorins, ils sont beaucoup là-bas. Ils s'en vont là-bas. Ils sont nombreux là-bas. Ils sont 80, ils sont 50, ils ont 60, 70 à l'écouter. Ils aiment ça. Quand ils parlent des babos lorins, ils vont venir t'écouter. André Akramathieu, ça, ça, André Akramathieu, ça, c'est un cyberactiviste. Lui, là, il est cyberactiviste. Lui, il peut se taguer d'être un cyberactiviste. c'est un palabreux, ça, c'est un palabreux. C'est un gueulard, c'est un griot de Laurent Babo. Vive Laurent Babo ! Vive le PPCI ! C'est ce que Balakayita faisait là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous faites là, ce n'est pas de la politique. Si vous voulez, vous deux, on vient à un débat sur la gestion du FPI et puis du PPCI. sur la gestion du FPI, on va faire un débat dessus. Sur la gestion d'une nation, ici en Angleterre, chaque année, ils font un bilan. Chaque semaine, ils font un bilan. Quand ils vont au conseil des ministres, ces bilans, on fait. C'est Biko ! Tu es tellement nul. Tu es nul. Mais je te comprends parce que tu es avec, tu ne penses pas beau, tu dors au babot, tu manges au babot, tu rêves à babot. Tu ne peux pas te dépasser. Conseil des ministres, quand Al-Saint Ouattara fait le conseil des ministres, c'est pour faire le bilan des activités du gouvernement. Chaque année, à la fin de l'année, on fait un bilan. Ouattara convoque les gens, il fait un bilan. Ici en Angleterre, chaque semaine, on fait un bilan. Chaque jour, chaque année, les Anglais font un bilan. Le gouvernement anglais, britannique fait un bilan. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? En décembre, il faut un bilan. C'est parce que vous ne faites pas les bilans, que vous allez toujours commettre les erreurs. Vous allez avoir le pouvoir. On nous a tapé, on nous a tabassé, on nous a fait tomber. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? On vous demande ça. Vous faites des vidéos à la con qui n'ont ni tête ni queue. Qui vous a nommé ? Qui vous a nommé chose ? Qui vous a nommé ? Comment on appelle ça ? Porte-parole du PPACI. Qui vous a nommé ? Qui vous a nommé porte-parole du PPACI ? Et puis vous faites, vous portez de la voix là. Il y a quoi ? Il y a quoi ? Vous allez m'empêcher de parler ? Vous allez m'empêcher de critiquer, mais vous allez vous suicider ? Vous allez vous tuer ? Chaque fois que j'ai l'occasion de se plier, je vais le critiquer. Il y a un foie, il faut être foie. Critiquer n'est pas insulter. Critiquer, ce n'est pas insulter quelqu'un. Black Buddha, on doit critiquer. C'est à l'instant où on doit critiquer. Mais vous, on ne vous critique pas. Alors que vous avez géré le pays. Les frontières poreuses, poreuses, les rébelles sont rentrés jusqu'à Boaké. Ils ont tué le, comment on appelle ça ? Le commandant militaire qui était à Boaké, ils l'ont tué, ils l'ont engorgé. Vers 4h, 5h du matin. Ça, on ne peut pas parler de ça ? On ne peut pas parler de ça ? Vous allez m'empêcher de parler. Alors que moi, je ne vous empêche pas de parler. C'est vous qui paye ma connexion ? Mathieu, c'est toi qui paye ma connexion ? Oh, laissez. Il dit dans sa vidéo, Mathieu, ce Mathieu-là. Oh, laissez-le, laissez les 8, qui ne savent rien, ils ne connaissent rien. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce qu'ils n'ont pas vécu au pays. Ils n'ont pas vécu la guerre. Ils n'ont pas attendu les détonnements, les bruits des armes. Ça, c'est quelle est la réflexion, ça ? Ça, c'est quelle manière de réfléchir, ça ? Il faut être un Mathieu pour réfléchir comme ça. Un Dréacra Mathieu. Il faut être un Mathieu comme lui pour réfléchir comme ça. Ça, c'est quelle est la réflexion, ça ? Pour connaître la guerre, j'ai besoin d'être là-bas ? Il n'y a pas de reportage ? Je ne vois pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si toi, tu as vécu la guerre, Babo, il t'a décoré. Ce que vous faites là, Babo vous a décoré. Vous avez une décoration. Les meilleurs cyberactivistes pro-Babo de tous les temps. Dréacra Mathieu, j'étais décor. Meilleurs cyberactivistes pro-Babo de tous les temps. Tiens ta médaille. Vous êtes des présentins. Fermez vos gueules. Fermez-la. Parce que ce qui s'offre de Babo, ça n'a aucun sens politique. Si Biko de Mortani, l'ouragan, le rat du désert, qui est ta décoration qui est le meilleur cyberactiviste pro-Babo de tous les temps du siècle, du 21e siècle, qui est ta médaille ? On en a mal à la fin. Comment l'Afrique peut évoluer si on n'écritue pas les leaders ? Si on prend les leaders comme des dieux ? C'est à quoi de ça j'ai quitté M.G.C. Parce que là-bas, on prenait Simon Babo comme un dieu. J'ai dit qu'il n'y a plus de leader. Je suis moi-même mon leader. Il y a des gens là-bas qui avaient la clé de la maison de Simon Babo. Annie Tchelé, elle avait la clé de la maison de Simon Babo. Elle avait la clé de la chambre de Blegoudé. Je suis quitté là-bas. Je viens ici encore. C'est le bord. C'est au PPCI. Je fais tout. Je mets une photo de Babo. Je fais publicité de PPCI. Je fais vidéo pour PPCI. Je parle du PPCI. Pendant la campagne elle est trop là. On ne peut pas dormir. On pense au moins. On réfléchit. On tremble. PPCI. On fait la publicité. J'ai même la vidéo de... Comment elle s'appelle ? Guedem Mardi et puis Stéphane Kupré. Je fais la publicité de Stéphane Kupré. Je ne vais pas l'embêter. Je fais le poste. Je fais ça là. Ça ne suffit pas. Je dois... Quand Babo passe, je dois me coucher et puis il va marcher sur moi. Je dois l'adorer comme un dieu. Non, Babo n'est pas un dieu. C'est un être humain. Il a commis beaucoup d'horreur. C'est... Si, Biko. Babo a commis beaucoup d'horreur. Beaucoup d'horreur tactique. Beaucoup d'horreur politique. J'ai réuté ça. Je le dis. Je l'affirme. Je réaffirme. Je certifie ça. Babo a commis beaucoup d'horreur politique qui ont conduit à sa chute. Tu n'es pas des affinguessants. Tu n'es pas des dieux qui l'ont trahi. Lui-même, en tant que présent, il n'était pas au contrôle. Alors... Tu dis, il y a 60... Dans la quinzaine, il y avait 77 kalachinkovs. Une armée. Quelqu'un vient au pouvoir. Tu as kalachinkovs. 77 dans ton armée. Mais tu ne veux pas aller acheter des cheveux. Ouatara vous a dit plusieurs fois qu'il va attaquer le pays. Comment il s'appelle ? Blaise Compaoré. Blaise Compaoré appelait Laurent Babo pour lui dire que tes gens sont ici. Ils sont ici. Ils sont fâchés. Tes militaires, ils sont ici. On a envoyé la DST a envoyé des gens, des policiers, des agents secrets là-bas. Ils sont venus avec des photos. Les gens, vous avez négligé ça ? C'est ça qui a créé la rébellion là. On ne peut pas parler de ça. C'est ça qui a fait que vous... Parce que vous avez négligé et ça vous a surpris. 77 kalachs dans des choses. On ne peut pas aller voir la Russie. On ne peut pas parler à des choses. Medved. C'est à la dernière minute, en 2010 là. C'est là, 2010-2011, c'est là que Babo voit Assy Dédé et... Comment il s'appelle ? Assy Dédé et l'autre là. Comment il s'appelle ? Afinguesa pour aller rencontrer Poutine. À la dernière minute. Et on nous fait croître les Russes. Les Russes n'ont venu. Ils ne sont jamais venus. et tu viens me dire dans ta vidéo que la Russie n'était pas trop puissante en 2000. Tu rencontres quoi ? Tu rencontres quoi ? En 2000, la Russie n'était pas puissante ? Tu sais de quoi tu parles ? Vous les avez approchés ? Vous avez approché la Russie pour voir s'ils n'étaient pas puissants ? S'ils n'avaient pas vous aider ? Vous avez fait ce pas-là. Vous n'avez pas fait mais tu t'es justifié. Non, elles n'étaient pas puissantes. Non, c'était un petit pays. Ils avaient les problèmes économiques de n'importe quoi. en 2002, Poutine avait déjà fait huit ans de pouvoir. Il a dégagé le pouvoir à Medvedev. Poutine était premier ministre. La Russie était puissante comme aujourd'hui. Ils avaient les armes. La Russie a toujours eu les armes depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Poutine a renouvelé les armes. Il a tout acheté. l'économie russe a redémarré sous l'impulsion de Vladimir Poutine. En 2000, la Russie était déjà puissante. Mais comme vous êtes des fainéens, vous dormiez sur vos lauriers, vous écoutiez les pasteurs, les pasteurs qui étaient en train de vous berner et la rébellion est arrivée. et voilà les résultats. On parle, vous parlez. Huit revères, dis ça, huit revères, dis ça, huit revères. C'est quoi ? Enlevez mon nom dans vos bouges, dans vos sales bouges. Enlevez mon nom dans vos sales bouges. Putain de merde. give me a fucking break. Leave me alone, man. God damn shit. Laissez mon nom tranquille. C'est pas moi qui suis au pouvoir. Alassane Ouattara au pouvoir. Parlez d'Alassane Ouattara. Tu prends ma vidéo, tu fais un commentaire composé en train de rencontrer ta vie de merde. Ta vie de merde en train de rencontrer des contre-vérités, des mensonges, du n'importe quoi pour défendre tes leaders. Parce qu'ils t'ont appelé pour dire il faut défendre. ils t'ont appelé. Qui t'ont appelé? Pour dire il faut me répondre.